Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de petits points sur le financement participatif en cours. Et oui, on renoue avec les habitudes de points vidéo sur le financement pour voir un petit peu où on en est et vous dire où est-ce qu'on va. D'habitude, elles étaient avant les épisodes, mais on diffusait des épisodes pendant le financement participatif. Là, vous l'avez constaté, on n'a pas commencé encore la diffusion des épisodes cette année dû à tous les changements qui ont eu lieu. Et on a expliqué ça dans la vidéo du live de lancement qui est disponible désormais sur YouTube, que vous pourrez aller voir. Alors, cette vidéo qui explique vraiment et le financement et tout ce qu'on y trouve, ou une grosse partie de ce qu'on y trouve, et le pourquoi ce financement et de comment ça fonctionne et des changements qui s'opèrent actuellement sur la chaîne. Mais voilà, on revient avec ces petits points et juste histoire de faire l'état des lieux du financement et de là où on en est. Alors d'abord, en préambule, je tenais à vous remercier toutes et tous. Nous tenions, parce que là, je suis tout seul devant la caméra, mais en réalité, nous sommes une légion en derrière. Nous tenions à vous remercier de votre générosité, de votre mobilisation et des encouragements que vous nous avez donnés avec cette nouvelle aventure. Vraiment, vraiment, on ne savait pas à quelle sauce on allait manger. Aujourd'hui, le financement se porte très bien. On espère aller encore plus haut, on espère aller plus loin, on espère débloquer encore de nouvelles choses et avoir le budget pour vous en proposer encore et encore et encore. Alors, là, à l'heure actuelle, nous en sommes à environ 72-73 000 euros. C'est le montant de la cagnotte au moment où j'enregistre cette vidéo, donc peut-être pas au moment où elle sera diffusée. Mais en tout cas, on en est à entre 72 et 73 000 euros. On est à moins de 3 000 euros des derniers épisodes du premier arc narratif de la campagne L'Ombre des Douze. Et ce premier arc narratif sera complet avec 19 épisodes, dont un double épisode, comme les saisons précédentes. On a juste changé la sémantique. Donc, même chose pour ça, je vous renvoie sur la vidéo du live dans laquelle on explique un petit peu ces changements et pourquoi ces changements-là. Juste des changements sémantiques, en fait. Voilà, et surtout, on a deux paliers, même trois paliers très importants, mais deux paliers très, très, très importants. Le prochain palier, il est à 80 000 euros, donc celui qui va aller après le déblocage des épisodes. 80 000 euros, c'est un palier auquel nous allons avoir une guest pour 4 épisodes que vous connaissez déjà, si vous regardez la série avec assiduité. C'est Roxane, Roxane Michelet, qui nous rejoint pour 4 épisodes pendant ce premier arc narratif. Et si nous atteignons les 90 000 euros, Roxane rejoint l'équipe de manière permanente et devient le nouveau membre permanent de l'équipe de Roll & Play. Ce qui est un très grand changement et ce qui nous fait très, très plaisir. On espère qu'on va les atteindre, mais on espère qu'on va même monter plus haut, puisqu'à 100 000 euros, à 100 000 euros, nous aurons un palier qui débloquera les 8 premiers épisodes du second arc narratif de la campagne Roll & Play. 8 épisodes d'un coup, donc quasiment la moitié d'un arc narratif. Un arc narratif, c'est 19 épisodes, donc on n'est pas très loin de la moitié. Voilà, et ensuite il restera à débloquer le reste et on espère que ça se fera au moins dans le rush final, même peut-être qu'il sait avant. Et donc que ça nous permettra peut-être de proposer d'autres choses et d'autres contenus. Il y a aussi un truc qui va arriver à 85 000 euros. Vous constaterez, vous avez peut-être vu ça dans le reel sur Insta de Melly, vous les avez aperçus. Là, cette année, on n'utilise plus de tablettes, mais on utilise des fiches de personnages papiers avec des tapis en néoprène qui ont des emplacements pour divers jetons. Les jetons de sort, les jetons de point de vie, les jetons pour représenter le kill, les dés de vie, ce genre de choses. Voilà, des emplacements pour pouvoir poser des jetons. Donc, évidemment, les jetons officiels du JDR Roll & Play qu'on utilise aussi. Et donc, ces tapis néoprène, là c'est une version, ceux qui ont été montrés par Melly, c'est une version non définitive. Mais ces tapis néoprène vont être redesignés complètement et ils vont être proposés en option que vous pourrez acheter tout simplement pour vos tables. et pour vous faire plaisir, pour pouvoir poser le tout dessus. Donc, c'est des tapis sur lesquels il y a effectivement ces emplacements pour les jetons. Un petit résumé des actions qu'on peut faire en combat, comme ça on a toujours ça sous la main. Et puis, il y a aussi un emplacement pour mettre sa fiche. C'est un emplacement qui est en taille A3, donc ça permet de poser deux feuilles A4 ou une feuille A3 ou plusieurs. Voilà, histoire d'avoir un emplacement qui ne mange pas sur tout ça et qui permet d'avoir une table complète, des tapis qui feront... Là, actuellement, ceux qu'on utilise font à peu près 60-40. Voilà, 60 par 40 centimètres. Voilà, et on sera certainement à peu près dans ces tailles. Ça, c'est la grande option que l'on va proposer quand on atteindra les 85 000 euros. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et puis, la dernière chose, la dernière chose très importante, attention ! J'espère que vous êtes restés jusqu'à là, dans cette vidéo. La dernière chose importante, c'est qu'on va faire un live mid-financement, moitié de financement, avec Ryan et Roxane, dans lequel nous allons... D'ailleurs, d'abord, présenter un peu plus avant Roxane pour que vous appreniez à la connaître. Et puis, on va aussi pouvoir constituer un petit peu des bouts de son historique ensemble. Elle a choisi la base déjà de son personnage, mais pas l'intégralité. Donc, on va pouvoir constituer un morceau de son historique avec vous, avec des petits sondages, etc., interactifs, comme on l'avait fait avec le Créa & Play spécial pour la saison 8. Voilà, et ça sera un live qui aura lieu vendredi, donc le vendredi 22 septembre 2023. Voilà, on commencera aux alentours de 19h, je pense, ou 20h au grand maximum, mais soyez prêts à partir de 19h. Ce ne sera pas un très 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 long live, c'était une histoire d'animer ce milieu de PP, de vous présenter Roxane, de vous dire un petit peu où on en est à ce moment-là. On ne sait pas exactement où on en sera aussi à ce moment-là. Voilà, et dernière chose, très très importante, pour tous ceux qui ont déjà pledgé et tous ceux qui vont pledger là, on aura aussi, à l'occasion de ce live, un meat bird. On a l'habitude des early bird, donc des petits cadeaux qui arrivent au début de la précommande participative pour les premiers. Le meat bird, il concerne tous ceux qui ont déjà pledgé et tous ceux qui vont pledger au moment du live. Et ce sera, il faudra aller dans votre participation sur Game On, il faudra le rajouter en option. Voilà, c'est une option gratuite, mais il faudra le rajouter, une option à 0€. Il faudra le rajouter. Et en fait, on vous fournira après, quand on aura un peu réglé tout ça, après la précommande participative, on fournira à tous ceux qui ont pris ce meat bird, des fiches de personnages, des guests de Roll & Play. Par exemple, Jagatai, enfin, sur la campagne Résurgence. Donc par exemple, Jagatai, le personnage de Maxime, le personnage de Trinity, donc dans la même saison. Le capitaine pirate de Fibre, dans la saison 7. Et puis les personnages de tous nos guests de la saison 8, bien évidemment. Et Galatia, le personnage de Roxane de la saison 10, bien sûr, qui sera fourni avec un petit peu plus d'historique. Puisque Roxane a envie de développer un peu tout ça. Et donc, on va vous le proposer. Voilà, et vous en saurez un petit peu plus sur le personnage de Galatia. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à dire. N'hésitez pas, en tout cas, à venir nous voir et nous rejoindre sur Twitch. Ça sera sur Twitch, pas sur YouTube. Sur Twitch, en live le 22 septembre, donc ce vendredi. À partir de 19h. Ou 20h, mais probablement 19h. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, sur ce, je vous dis à très très bientôt les amis. On fait de gros cœur sandwich et ciao, ciao, ciao.